Etienne Dao son geste pour la chanteuse Nico qui fait jaser Avant de devenir un auteur-compositeur et interprète reconnu, Etienne Dao a dabord été un organisateur d'événements. Comme en témoignent ses confidences dans les colonnes du JDD, dimanche 12 août, l'interprète de commun Boomerang a épaulé Hervé Bordier à promouvoir des concerts en Bretagne et plus précisément à Rennes. C'est d'ailleurs dans les années 1970 qu'Etienne Dao a fait la rencontre de diverses personnalités issues du monde de la musique. A travers cette interview, le chanteur a notamment fait une étonnante confidence au sujet de la chanteuse disparue Nico, j'avais collé des affiches dans les bars, je l'avais accueillie et je m'étais même occupée d'elle après le concert en allant lui chercher de la drogue, a-t-il confié au JDD. Christa Péatré Mavgen de son vrai nom était une chanteuse allemande connue pour avoir prêté sa voix à l'album The Velvet Underground en Nico réalisé par le groupe Eponim en 1976. La chanteuse est malheureusement décédée des suites d'une chute à vélo provoquée par insolation. Elle n'avait que 49 ans. De son côté, Etienne Dao continue aujourd'hui de donner des concerts, notamment à l'occasion de la route du rock. Le chanteur montera sur scène à Saint-Malo. Une étape importante pour lui, cette ville charrit beaucoup de souvenirs, c'est toute ma jeunesse avant que j'arrive à Paris, vers 20 ans, a-t-il ajouté au JDD. Sous-titrage Société Radio-Canada